Bonjour tout le monde, bienvenue à Liner's Live avec Julien Chidiak, le concept où on demande à nos abonnés, moi et un autre tu m'arrive de nous envoyer des sujets et on écrit des jokes là-dessus toute la journée. Puis ce soir, c'est avec Anthony Rémiard qu'on fait ça, donc j'attends qu'Anthony se connecte et que je puisse partir mon petit live. Salut Isla Lapointe, un petit verre, un petit verre, un petit verre, pas beaucoup de monde dans mon live, allo Maxime Dubois, Anthony Rémiard, où es-tu? Es-tu là à toi? Bon, il n'est pas là, il a sûrement oublié qu'il y avait un jour ce soir Anthony. Ah, il est là. Il a dit bonjour à tout le monde. Yes Sir. Anthony se joint à nous pour nous lire les jokes qu'il a écrits ce soir. Hello! Qu'est-ce que tu t'es déguisé, man? Ben, j'ai... en vêtements, oui. Avec une casquette. Une petite casquette. Yeah! Attends, ça marche juste si je le mets à l'envier. Non, ça fuck, hein? On a l'air d'être genre un jeu de cartes. Tu sais, une carte, là. Comme ça? Tu veux dire le Joker? Yes Sir! Fais-tu bien comme ça? Tu m'entends-tu comme toi? Je t'entends super bien. Ok, parfait. Ce sera ça. On va commencer là-dessus. Yes! À 10 personnes, moi, je suis content. J'ai abandonné. T'es à 11? On est à 11? Ah, on est tombé à 10. Chaline. Ah, ça. Et on n'a pas c'est trop fort. Moi, je fais juste ça tout le long. Je fais juste le décompte. Comment ça a été, toi, ton écriture aujourd'hui? C'était relax. C'était cool. C'était cool. Hein? Avant, je faisais ça à 7 heures au début. C'était l'enfer. Le long, tu me faisais à 7? Ouais. Là, tu commences à être à ça, tu sais? Non, je ne sais pas. Fait qu'on va commencer tout de suite avec notre premier sujet qui vient de Petrie Guillotte. Les brigadiers. Qu'est-ce que tu as sur les brigadiers? Les brigadiers. Ironiquement, les seuls enfants que les brigadiers protègent, c'est les enfants les plus susceptibles de devenir brigadiers. OK. Bon. Non, là, t'applaudis. T'as pas l'air à triper tant que ça, là. Sinon, t'es réveillé. T'as pas vu. OK, t'es vraiment Guillaume Lepage, pis je suis d'année de surcôte, là. Est-ce que je vais dans ta carte à la fin? Mais Chris, l'image est bonne, pour vrai. Ça marche, ça marche. Une seule personne que les brigadiers protègent, c'est des losers qui mériteraient de se faire frapper. Ben, c'est vrai. D'après moi, ils deviennent brigadiers parce qu'ils sont fait frapper, pis ils veulent pas que ça arrive aux autres, tu sais. Non, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres compétences pour travailler ailleurs, là. C'est ça. T'as pas besoin de compétences pour être brigadier. Pis moi, c'était tout ça, le processus mental. Pour moi, de tenir un stop toute une journée, là, c'est rough, c'est vrai. C'est pas toute une journée, c'est genre de 7 à 8, le matin. Après ça, pendant l'heure du dîner, de quoi, midi à 1, pis de 3. Ça, là, tu sais, c'est comme les éboueurs. Tu sais, les éboueurs, t'es pas dans ta rue à une heure précise à toutes les semaines, mais ils sont sur les autres rues. On est pas les brigadiers. C'est pas une bonne comparaison. D'après moi, les brigadiers, ils servent toujours quand c'est le temps de se couper les ongles. Parce qu'ils, tu sais, ils passent leur journée à les regarder, tu sais. Ils font tout le temps comme stop. Ok, tu peux venir, tu sais. C'est pas ta blague? Regarde, des fois, des fois, c'est pas mon honneur, moi aussi. C'est que tu l'as pas emmené comme petite blague, t'as juste assumé dans la conversation de plugger ton gueule. Mais moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Stop. Ok. Mais on commence. Regarde, ça start déjà. On s'est chaud. On s'est chaud. La dépendance affective de Laura Maud Doucet Poirier. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Pour vrai, je trouve ça quand même weird, tu sais. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool. Un cocaïnomane, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de cocaïne. Mais un dépendant affectif, c'est jamais quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour. C'est bon, ça. C'est bon, non? Et souvent, ces gens-là deviennent brigadiens. Parce que c'est drôle rire des autres, des faibles. Ben, pour vrai, dans des liners, je réinventerai pas le monde, là. Faut qu'il soit épical. Des images claires, ça va être ça, là. C'est bon, c'est bon. Moi, la dépendance affective, j'avais... Moi, je suis dépendant affectif. Mais je suis dans une relation incestueuse avec mes parents. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas me quitter. Fait que tout est cool. C'est vrai que c'est quand même incestueux. T'es encore chez tes parents. Non, mais c'est vrai que je viens de retourner à cause du Covid, là. Pis à cause que ma job était à Laval, là. Mais... Le seul monde a saut. Non, non, non. Ben, bon. Moi, je le sais, là. Pis je le dis au moins. Pis t'es quand même une des 10 personnes qui regardent ce live, là. Fait que c'est comme 10% des gens le savent. T'es à combien de personnes habituellement, mettons? Je sais pas. Ben, honnêtement, ça dépend des soirs. Comme hier, on était à 30, mettons. Ou 20, genre, là. On n'a pas de même. Des fois, on est à... C'est, mettons... Ça, c'est bon. 30, c'est bon, tu sais. Ben, tu sais, à 23h, un live de quelqu'un que personne connaît, je veux dire, ça pointe pas, c'est sûr. Mais c'est tellement... C'est juste le fun de faire ça. Oui, oui. Non, pour vrai, c'était le fun. Ça fait du bien juste s'exercer à écrire, là. Ça fait... Ben, de un, des liners, je fais plus ça. Ouais. J'ai plus. Tu sais, j'ai commencé quand on était à l'école ensemble. De l'humour, là. Pas juste l'école. Je fais des liners au primaire. C'était moi, Steven Wright. Non, mais j'avais écrit un gag. J'avais pas écrit, genre, ce papier, mais j'avais un gag quand j'étais petit. Je me rappelle avoir pensé à un gag en maternelle. C'est quand même brillant. C'était quoi ton gag? Ah, c'est ça. J'attendais comme question. Ben, Bolduc fait juste dire qu'hier, vous étiez 22, pas 30. Ben, c'est ça que j'ai dit. 20 comme 30, genre. Ah ouais. J'ai vu 20. Mais mon gag, c'était... C'est que j'avais entendu dire que c'était possible de redoubler sa maternelle. Puis, il avait dit, c'est quoi, pour redoubler sa maternelle, il faut que tu gâches ton gâteau à Dibou. Hey, merde. J'avais 5 ans. C'est bon. Ça fait rire. C'est de 7 à 77 ans, ça, là. C'est grand public, là. Ben, 77 ans d'aujourd'hui, même pas 77 ans de l'époque, là. À Dibou, 77 ans, il y a 20 ans, personne n'avait le référent, tu sais. Non, mais il surveille les enfants qui jouent à Dibou. C'est vrai. On leur parle d'A Dibou quand ils souffrent. Bon, voilà. C'est fait. Procès sujet de Tristan Lajeunesse, les cafétériens. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Bien, euh... Attends, c'est que là, j'étais parti sur Facebook pour écrire un statut, genre, hey, c'est là, là. Attends, ok, je pensais que j'avais perdu. Non, cafétéria, oui. Tu sais, quand on aime la bouffe de cafétéria, on dit toujours que c'est bon pour de la bouffe de cafétéria. On dit jamais que c'est excellent, tu sais. C'est comme les gens de la bosse, tu sais. Il y a beaucoup de monde pas raciste pour quelqu'un de la bosse, mais il n'y a jamais personne d'ouvert d'esprit. Ça, c'est très fermé d'esprit, envers les gens de la bosse que tu viens de te dire. Yeah. Sincèrement... Dans le fond, c'est juste moi qui ronde. J'haïs pas des gags de ces régions ou gens. C'est normal. C'est tellement bon, intellectuellement. Ouais. Ben moi, ce serait pas meilleur intellectuellement, fait qu'au moins tu peux te conseiller là-dessus. Au second d'heure, je comprenais pas pourquoi la cafétéria s'appelait la cafétéria. Tu sais, on était au second d'heure. Personne ne buvait du café. Il aurait dû appeler ça la intimidatoria. Bon ben c'est le fun, tu sais. J'ai pas assez de sons de boue pour en faire deux de suite. Ben je comprends pas, mettons. C'est là qu'on se dit qu'on réalise que le joke de papa, il fakait leur rire, c'est ça, je veux dire. Voldock il dit pour fourrer une vache il faut quand même être doté d'une certaine ouverture. Ça c'est très chien pour ta blonde. Il parle des gens de la bosse. Ouais mais ça se tient pas, il faut quand même être doté pour... Non. En tout cas, ben pour ça, faire fourrer par une vache il faut être doté d'un truc. Non mais c'est parce qu'il y a un gars en bosse qui s'est fait prendre à fourrer une vache récemment. Ah pis c'est fait prendre. Ouais pis ce qui est chien là-dedans c'est qu'il était à moins de deux mètres de distance. Fait que genre ça passe plus ça là. C'est vrai que ça passe plus. Projet de la course à pied de Alexandre Lapointe. Qu'est-ce que tu as sur la course à pied? C'est la course à pied, c'est la course à pied, c'est la course à pied. Pourquoi j'ai ouvert d'autres documents? Fallait pas. Je l'abelle la page. Voyons le calice. Ok, course à pied. Les gens qui font de la course à pied, c'est fou comment ils sont intenses. Ils en parlent tout le temps. On dirait des pro-gun aux States qui parlent du deuxième amendement. Quoi que dans les deux cas, c'est du monde qui tourne un moyen de défense en passion. Ah, cute, cute. Parce que la course, c'est ça à la base. Il faut se défendre, oui, oui. Mais ça, mettons le monde qui écoute, ils savent qu'on a une vingtaine de jokes à écrire. Je pense que c'est agréable. Je pense que le monde qui écoute, ils sont juste trompés de live. Ouais, Matt Duff, c'est sur Matt Duff. Moi aussi, c'est pas ici. Moi, la course à pied, j'avais dans la même... On pourrait avoir besoin que toi. Les gens qui courent deux heures par jour, c'est vraiment plus en forme. S'ils couraient aussi longtemps qu'ils parlent de bienfaits de courir deux heures par jour. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de public ou si c'est parce qu'on a écrit de la même. J'ai plus de fun entre nos jokes qu'après nos jokes. Tu sais, ça, on rime, mais le plus rime, la conversation, là, est beaucoup plus drôle que ce qu'on a écrit. On va le savoir rendu à la fin, je pense, si on a écrit de quoi de bon. Parce que d'après moi, on ne saura pas tout de suite. Pourquoi Balduck fait des poires? C'est comme si Mathieu Duff, il avait envoyé... Parce que Mathieu Duff, des fois, il fait ça. Il demande à son public d'aller raider des lives et de mettre des poires au genre des affaires. Ah! J'avais pas l'impression. T'es pas dans le monde du live, toi. Non, tu me fais découvrir ça. C'est le fun! Ouais, c'est le fun, tu fais ça de chez vous. Arrêtez, il ne fait pas ça. Il l'a fait vendredi à mon live, il ne le fera pas aujourd'hui. Il ne fera pas ça aussi rapproché. J'ai vu Sébastien Poirier qui était déjà là tantôt. Ouais, je sais, mais Ignace, Ignace. Un prochain sujet, Lewis Caron, qui ressemble à Lewis Caron, qui veut qu'on parle de l'ergonomie. Qu'est-ce que tu as sur l'ergonomie? Mais pour vrai, j'étais tellement en crise tantôt. No joke, quand j'ai Googlé le mot ergonomie, puis j'ai pogné une crampe au poignet en Googlant. Mais ça a pas rapport avec mon clavier, c'est que quand je Google de quoi, je me doigte toujours le cul. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'as fait très, tu m'as eu, tu m'as eu. Yes! C'est bon, c'est bon, c'est un joke de cul. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Prochain, en fait, ma joke de l'ergonomie. L'ergonomie, c'est assurer un maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le plus grand nombre. Mais dans le fond, c'est tout le contraire d'un spectacle au Bataglan. Tu n'aimes pas ça? Ben, je m'en veux dire, ça date comme référent, mais j'ai d'autres gags plus tard qui datent comme référent. Fait que je ne peux pas chialer. Ça date, mais ta marque quand même, parce que le monde qui sont morts au Bataglan, ils sont encore morts aujourd'hui. Oui, c'est vrai ça. C'est un référent qui perd tout dans le temps. J'essaie de sauver ma joke, ça n'a pas rapport. Prochain sujet, la papeterie de Mathieu Berger. Qu'est-ce que tu as sur la papeterie? Je ne sais pas si tu savais, mais c'est le seul secteur, la papeterie, c'est le seul secteur économique qui n'a pas été affecté par la crise en 2008. 2008, l'année où le scrapbooking était à son apogée. C'est bon, c'est bon. Tu penses-tu qu'ils vont survivre au coronavirus, les papeteries? Hein? Ils vont-tu survivre au coronavirus, les papeteries? Non, non, non. Parce qu'il y a des lives maintenant. C'est ça la nouvelle mode. Les lives, c'est le nouveau scrapbooking. C'est fini, là. C'est fini, les salaires-là. Le problème, c'est qu'à côté de Chilou, il y a une papeterie qui a faillite. Pour être sûr d'en garder un bon souvenir, j'ai pris une photo avec mon iPad. C'est venu de chercher, là. Ah, c'est venu de chercher. C'est venu de chercher. C'est venu de chercher. C'est venu de chercher. En voyant les thèmes défiler, puis j'ai comme, oh shit, tu veux que ça dure une heure, il va falloir qu'on parle. Ah, en vrai? Ben, ça va durer moins d'une heure, c'est pas grave. Ben, ça va être un bon 40 minutes, là. Un bon 12, un bon 12. Un 12 bien sérieux. Prochain sujet, chier dans une tasse. Encore une fois, de Mathieu Perger, qu'est-ce que tu as sur chier dans une tasse? Ça, j'ai lu, pour vrai, je sais pas si tu savais, mais à ce qui parait en Angleterre, dans les pubs, si tu joues aux fléchettes, puis que tu réussis à chier dans une tasse, tu gagnes automatiquement la game. On appelle ça le bulls-ass. D'autres deux? Voilà. Yeah. Allô, Daniel. Là, je sais pas, les gars, vous êtes capables. Toi, t'as manqué le début, ça paraît. Ouais, mais là, j'ai le goût de refaire, vu qu'il est là, j'ai le goût de refaire ma joke de doigtage de cul, puis bulls-ass, là. Il l'a manqué, man, il l'a manqué. Il va l'écouter sur YouTube. C'est en reprise sur YouTube. Chier dans une tasse, d'après moi, c'est comme ça qu'ils font le café chez Tim Horton, puis je me sens mal pour l'employé qui doit chier aux 20 minutes. J'avais un autre truc qui chier dans une tasse. J'avais un truc qui chier dans une tasse. Ça va, ouais. Chier des jokes de chier dans une tasse. Fait que vas-y. J'ai dit ma meilleure déjà, mais Chier dans une tasse, c'était le titre original de 2 Girls 1 Cup avant que ça dégénère. Tu vois, je t'avais dit que j'avais des vieux référents, puis aussi j'ai dit que je n'allais pas la faire, puis je l'ai faite cette joke. Des blagues de Joe Bin. Daniel Piné dit, j'ai entendu ta blague en tout. Elle n'était pas aussi bonne que Joe Bin. Ramène des blagues de Joe Bin. Joe Bin, je pense que c'est un personnage qu'il avait faite à l'école de l'humour. Que lui avait faite. Ouais, fait qu'il me demande de faire ses jokes finalement. Même lui, il ne fait plus ses jokes. Il veut que toi tu fasses ses jokes. Il est où mon micro pour que je fasse un petit mic job? C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. Un prochain sujet, c'est un levé de Julie Dinard qui veut qu'on parle des crashes d'avions. Qu'est-ce que tu as sur les crashes d'avions? Ah, finalement, le commentaire de Dan Pinot était vraiment bon. Sorry Dan. Ah, c'est Jess Demers. Elle aussi, elle ne fait plus ses jokes. Ça tombe bien. Ma joke, maintenant. Au moins Dan, il en a déjà fait. C'est ça la différence. Et de fait, c'est des jokes à lui. Pas des jokes des autres. Bon, les crashes d'avions. Les crashes d'avions. Ouais, les seules personnes que j'ai rencontrées qui prenaient la classe à faire, ils étaient toujours super fendants et arrogants. Mais je me réjouis en me disant que dans un crash, ils n'ont pas plus de chances de survivre qu'en classe économique. Ça, c'est une bonne façon d'y ramener les derbies sur terre. Il y a de quoi, là? Il y a de quoi, là? Il y a de quoi. J'avais un warning au début avec Dieu, puis je ne crois pas en Dieu. Fait que je n'y croyais pas au gag. Voilà. Et tout comme Dieu, ton gag n'existait pas. Ah! T'as dit que j'ai trop de mic drop en part de temps. Ouais, trop de mic drop. À l'âge, j'ai fait plus de mic drop que de jokes dans mon live. Moi, les crashs d'avion, j'avais au Québec, on pense à crash d'avion. On pense à deux événements. Le 11 septembre et la mort de Marie-Soleil Touka et Jean-Claude Dozon. Puis ça, c'est vraiment chien pour Jean Lapierre. Pour vrai, t'avais... Peu importe ma réaction, t'avais prévu faire ce son-là. C'est sûr que t'allais le chercher aujourd'hui juste pour ce gag-là. Non, 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 non. Je l'ai depuis le début. Depuis le jour, hein. Juste son-là. Fait qu'il y a un prochain sujet de Patrick Guillotte qui veut qu'on parle des gâtes. Qu'est-ce que tu as sur les gâtes? Oui, sur les gâtes. Une gâte qui regarde les abeilles agire. C'est comme Alexandre Bissonnette qui regarde les djihadistes faire. Et comme, Hey, loser! Pas obligé de te tuer pour attaquer. C'est cute, c'est cute. Ouais, hein. Je me suis dit qu'on est dans le live. Il faut que ce soit crash. Il y a 11 heures le soir. On va fesser partout. C'est nouveau puis mon fort. Esti. Puis moi, je bois autant que Normand. Fait que c'est cool. Je suis déjà aussi glosé. Peut-être qu'il y a des chapeaux, là. Ouais, parce que moi, ils me font pas. J'ai trop de cheveux. Moi, les gâtes, j'avais... Moi, j'ai vraiment été misé à écrire une joke sur les gâtes parce que j'ai comme pas eu la pique. Je suis déçu pour moi. Thank you. Thank you. Mais on dirait... On dirait... J'ai comme assumé, tu sais, quand tu m'as invité pour faire les live, les liners live, il y avait pas de règles. Il y avait pas de règlement. C'était... Il faut que t'écrives des blagues sur les sujets. Mais inconsciemment, je me suis dit... Clairement, une des règles, c'est qu'il faut pas faire ce genre de joke-là. Ben non. Il y a pas de règles. OK. OK. Juste expliquer aux gens qui viennent d'arriver, puis Anthony Rémiard, ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un truc qui s'appelle Liners Live. Moi, puis un autre humoriste, on demande à nous abonner et nous envoyer des sujets. On écrit des jokes là-dessus. Puis souvent, je fais ça avec Anthony Rémiard. Fait qu'aujourd'hui, on écrit des jokes toute la journée sur les sujets que vous voyez ce soir. Puis les jokes, c'est pas rodé, là. C'est tout nouveau. Et ça paraît que c'est pas rodé. Fait que prochain sujet, le papier marché. On a eu des bonnes, là. Moi, j'ai ri pour rire à certaines des miennes, là. Quoi? Puis t'avais l'air de rire à certaines des miennes aussi, puis je te connais quand même du mien. Oui, oui, oui. Non, non. Je niaise, là. Mais on a du bonnes. Fait que je te connais bien même. On a déjà chié plus qu'une fois à côté de l'autre. Oh, Chris. Etienne m'a dit quelque chose, toi, là. Je pense que cette anecdote-là vaut plus que m'importe quel de nos gars. Ça, c'était dégueulasse, là. Ça, ça se pouvait pas, là. Parenthèse. Parenthèse. Genre, moi, j'étais en train d'aller à l'école Lumeau, puis là, je faisais un tournage, puis j'avais mentionné un sac de doritos au complet, un gros sac de doritos au complet, avant le tournage. Puis là, pendant le tournage, je fais, « Hey, il pourrait, il faudrait en chier. » Puis là, je couvre les toilettes en criant, « Non, non, non! » Puis là, j'arrive aux toilettes, je regarde, puis je vois qu'il y a personne dans la cabine des toilettes à côté. Fait que je rentre dans celle qui est, dans celle du fond, tu sais. En fait, je rentre dans celle du fond, puis je regarde à côté, je vois qu'il y a personne. Puis là, je me mets à chier, là, comme, genre, un bombardement, là. Ça n'a pas rapport, là. Genre, j'ai... S'il y avait une ville dans la cuvette, la ville n'existe plus, tu sais. Puis là, je fais, « Ah! Ah! » Puis là, je suis soulagé, là, tu sais. Puis là, je regarde en bas comme il faut, puis là, je vois des souliers. Ça va, Julien ? T'as reconnu le bruit de mon caca. Je ne mets pas le caca en soi, mais le « Ah! » c'est un bon truc Chris, mine de rien notre angle de Marn nous a rendu à 20 on a rendu à 20 personnes grâce à une anecdote de l'école de l'amour le papier manché vas-y le papier manché pour vrai en réalité ça fonctionne jamais c'est tout collant, c'est tout mouillé, le résultat est dégueulasse c'est vraiment une meilleure idée sur papier c'est joli c'est peut-être une joie de pire avec Guy parce qu'il va chier non mais alors j'aime ça ah oui Chris voyons j'aime pas ça rire c'est comme j'aime ça ah c'est joli non non t'aimes ça rire, je te connais, tu ris le vrai genre l'a dit j'ai convaincu Alban d'écouter ça avec moi pour juger Chris, c'est un bon c'est comme ça qu'il réussit à convaincre le monde d'écouter ses affaires c'est juste un par un c'est pour ça que c'est quoi les potins ça a pas marché c'est trop de monde à convaincre à la fois c'est toujours de suite qu'on parle de c'est quoi les potins moi le papier manché j'avais une fois j'ai fait une gomme en papier manché puis comme ça prenait pas beaucoup de papier ben j'ai étudié l'emballage de la gomme celle-là elle est pas bonne je sais ben non elle est pas bonne non ben non elle est pas bonne elle est pas bonne c'est une des pires que j'ai fait puis tu me dis on garde nos potins bonnes pour la fin on va faire une section bloopers non mais celle-là elle est pas elle est tellement pas bonne tu sais elle est pas assez pas bonne pour être drôle comment tu sais elle est juste pas bonne ben elle fait la paix ouais mais elle fait la paix tu m'as dit t'es avec quoi je te niaise je te niaise je te niaise 3 sur 10 tabarnak man selon Charles selon Charles ben comment comment Charles il quote il note les jokes c'est 1 à 10 2 à 10 3 à 10 wow 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 tabarnak wow wow sur 10 prochain sujet les tailleurs 4 saisons de Gabriel Dash qu'est-ce que c'est sur les tailleurs 4 saisons ah j'ai écrit une blague vraiment de joke de blague de league de blague ok vas-y c'est une fois un gars qui fagne un ticket en hiver parce qu'il roulait avec son T-Rex tu sais les T-Rex c'est le tricycle à boomer là le gars il dit à la police ben là j'ai mis les pneus 4 saisons c'est quoi le problème le policier répond ouais ben c'est pas des pneus 4 saisons qu'il te faut c'est 4 pneus de saison l'épin c'est fort ça pis ça c'est ta meilleure que t'as écrit sur ce sujet là je t'ai dit tantôt j'en ai pas désolé je te l'ai fou dans la mienne mais je pense que la mienne est bonne les pneus 4 saisons c'est comme les quotidiennes à Radio-Canada c'est ordinaire à l'année c'est quand même bon 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 ah il y a du monde qui a un beau déchoueur c'est ça je vais dire qu'il y a du monde qui écoute Radio-Canada ici Alban il dit tu peux mettre le son mais ça a l'air correct honnêtement c'est meilleur sans le son Alban si t'entends ça miraculeusement regarde mets pas le son non c'est bon non mais regarde on y a raison le premier sujet les jeux de redis et le vendredi de Fortier 2-2 qu'est-ce que tu as sur les jeux de redis et le vendredi ouais Richard j'ai positionné Julien dans mon projet de grille excuse il fallait que je lise ça c'est intéressant les ah ben les jeux de redis et le vendredi tu sais quand tu prends tes expressions sur les tabliers du home sense étonne-toi pas d'avoir un problème d'alcool c'est bon d'après moi une des qualités que ça prend pour travailler chez Énergie c'est pas devenir agressif quand t'entends jeux de redis ou vendredi il va falloir que t'en répètes je l'ai raté ok d'après moi une des qualités que ça prend pour travailler chez Énergie c'est de pas devenir agressif quand t'entends jeux de redis ou vendredi je pense que j'ai pas le référent d'Énergie Énergie c'est le nouveau nom de gaz métro ok c'est énergie pis agir mais ensemble c'est dégueulasse pourquoi énergir dans ta blague de jeux de redis vendredis c'est deux mots ensemble pis c'est dégueulasse comme jeux de redis pis vendredis ça s'appelle j'en ai une autre j'en ai une autre moi le mois de mai je trouve ça trop tôt pour sortir dehors en Baden j'ai l'impression que le monde qui fait ça ils font comme si on était juin de redis comme on dit il doit être 5 heures quelque part dans le monde il doit être joint quelque part dans l'univers 0 sur 10 tabarnak 0 sur 10 pour vrai ah man c'était pas clair en fait non mais le bug avec le gag d'Énergir c'est quand t'as parlé d'Énergir attends répète là pour vrai on va la travailler j'en répéterai pas j'ai répété deux fois déjà pis ça m'a mérité des 0 sur 10 fait que là je vais tomber dans le négatif après non répète là non je répète s'il te plaît tu dis le gars d'Énergir quand il reçoit c'est quoi redis là non je répète ok je répète juste pour toi ok mais tu vas devoir répéter une joke qui a pas été bonne plus tard il y a une fille qui dit non le monde ne veut pas qu'on la répète ok non répète là pas vas-y pas le monde l'a pas aimé ok c'est pas cipé mais moins zéro c'est qu'Énergir en tout cas moi quand tu l'as dit je pensais que tu voulais dire que genre quelqu'un qui travaille chez Énergir se fait souvent dire cette expression là fait que je pensais que c'était ça ta blague c'est quoi le petit rapport entre Énergir puis boire de l'alcool puis se faire dire des phrases de tu comprends que j'avais pas fait le lien avec le jeu de mots d'Énergir mais juste mauvaise voilà un prochain sujet les bains moussants qu'est-ce que ça sur les bains moussants quand ton rideau de douche t'es un poster de Scarface puis que t'as pas le budget pour aller au spa finlandais les bains moussants pas fait pas fait qu'est-ce que le monde nous hate en est trois petits points c'est quoi le processus ok c'est juste qu'il y a un délai entre nous et le public c'est pour ça les bains moussants moi chaque fois que je prends un bains moussants je me sens comme une cuillère en bas dans un cappuccino pourquoi une cuillère en bois ça change mais je cherchais le nom de l'affaire pour brasser des cappuccinos parce que j'étais comme je sais pas dis n'importe quoi qu'il dit Charles il aime Charles a un peu le mouvement ça se voit il y a du monde qui l'aime cette joke c'est pas le problème Anthony non il aime la dynamique il aime pas la joke il aime le live il aime pas ta joke et ta chier c'est un touilleur il y a quelqu'un qui l'écrit un touilleur ça s'appelle un touilleur pour vrai moi je cherchais le nom de la tige pour brasser la tige que tu jettes prochain sujet les sacs Ziploc qu'est-ce que tu as sur les sacs Ziploc les sacs Ziploc avec le confinement je cuisine quand même beaucoup je me suis fait du smoke meat l'autre jour mais il m'en restait plein je l'ai tout mis dans mon sac Ziploc smoke meat j'ai perdu un bout je me suis fait du smoke meat l'autre fois puis il y en avait trop je l'ai congelé dans des sacs Ziploc oui ah Ziploc ok ok Ziploc ok c'est bon ça Ziploc je dois le dire tu as-tu pensé longtemps je dois le dire sincèrement j'ai parlé avec Rich Zephy tantôt en niaisant au téléphone j'ai juste dit trouve-moi une drague avec Ziploc puis il m'a dit ça ben c'est bon c'est bon un sac Ziploc moi j'ai entendu Ziploc mais le genou est super ouais ben c'est bon c'est un bon gag c'est un bon gag les gens démanisent trop le plastique mais il faut pas oublier que les sacs Ziploc sauvent la vie de beaucoup d'animaux aquatiques parce que sinon comment on ramènerait les poissons rouges chez nous c'est Rich Zephy qui est le meilleur gag ouais Rich Zephy nous torche mais le monde aime les jeux de mots c'est ça je me suis battu pour pas en faire contre qui contre moi contre moi même imagine qu'il y avait vraiment quelqu'un chez toi qui voulait que tu fasses des jeux de mots pis il a vraiment failli que tu te fasses tu arrives avec des cicatrices hey man j'ai pas de jeux de mots je suis correct j'ai pas de jeux de mots prochain sujet les voitures électriques de Étienne Danon qu'est-ce que ça ça les voitures électriques c'est fou le nombre de voitures électriques que tu retrouves dans le quartier riche tu sais quand t'as les moyens de gaspiller de façon responsable c'est beau tu sais c'est une critique ça là ça mérite les applaudissements je connais qu'il y a quelqu'un dit c'est ça qui est le fun avec le mot engagé t'as pas besoin de gags juste dire des beaux mots pis le monde applaudit ouais effectivement moi les voitures électriques une fois j'ai vu quelqu'un fumer dans sa voiture électrique je suis comme au moins il prend une vapoteuse Charles demande à Bulldog si ça va bien pis il dit si ça allait bien et toi on donne plus le monde que le confinement ouais mais ils rèvent ils ont du fun ah Jeff mais on est la seule forme de divertissement qu'il y a à cette heure-là sur Instagram c'est peut-être ça c'est peut-être ça prochain sujet la jalousie de Mathieu Nicot qu'est-ce que tu as sur la jalousie mon ami est tellement jaloux que ses parents se sont laissés pendant son complexe de dix c'est pas bien wordy c'est pas ouais ouais je l'ai fait je suis allé au bout de l'exercice moi je l'ai fait ce qu'on fait là c'est un exercice c'est un exercice c'est ça c'est pas obligé de marcher ouais moi c'est une affaire que je disais souvent dans les rencontres ou du minifest mettons là il y avait un show pis c'est comme on prend ce show là je suis comme ben regarde t'es pas obligé de marcher ce show là j'en suis rendu running gag ben ouais t'es pas obligé de marcher ce festival là ça me fait rire la jalousie moi j'ai accepté que je suis quelqu'un de très jaloux et depuis je suis rendu meilleur au hockey parce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi à la poc je fais tout pour la récupérer fait prochain sujet les gens qui gardent les images génériques dans les cadres qu'ils achètent ah oui est-ce qu'ils gardent le cadre pour vrai ça c'est comme le monde qui garde le lait quand ils achètent une panne de lait c'est un exemple de ce que tu peux faire avec est-ce qu'ils gardent mais moi je trouve c'est pas si pire si c'est eux autres qu'ils sont sur la photo tu sais non mais imagine genre du monde qui devienne comme mannequin pour se prendre en photo pour être dans les cadres juste pour acheter des cadres sans avoir à mettre des photos dedans excuse je fais juste là les commentaires puis on se fait roast j'écoute plus des gags Charles Deschamps qui roast tout le monde est-ce qu'il n'a rien à dire ben sérieux ben oui il y a plein de choses à dire c'est juste qu'il ne dit pas il il quoi tu n'as rien à dire sur le fait qu'il n'a rien à dire non non il y a des choses à dire sur le fait qu'il n'a rien à dire il y a des choses à dire puis il ne dit pas je veux dire il y a eu le meilleur titre de show puis c'est mon père est plus mort que le tien puis d'abord genre un petit jeu de mots trash puis c'est tout non puis c'est c'est l'idée de Joe Guérin ce titre là en plus hum c'est inside ça c'est pas hey hey soyons pas méchants les uns envers les autres les amis voyons 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 donc c'est tout cette affaire là prochain sujet les interviews que je dis de pas être méchant puis ma joke est méchant sur les entrevues les entrevues qu'est-ce que tu as là-dessus j'ai rien sur les entrevues c'est pas vrai j'ai rien j'ai rien trouvé sur les entrevues mais c'est quand même bizarre les entrevues toujours quelqu'un qui pose une question puis l'autre y répond à un moment donné il change de ça ça fait que tu as vraiment rien sur les entrevues oui j'ai rien ok je pensais que c'était comme un setup pour une joke méta non 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 j'ai rien ok ok on reprend souvent un magazine à potin de poser des questions insignifiantes mais en même temps ça doit être sûr de faire une entrevue en profondeur avec des artistes qui en ont pas ok je pense tu me disais comment tu as fait un clip que j'ai vu tantôt sur mon gag engagé sur les voitures électriques c'est la même chose c'est la même chose mais t'es à ça ressemble un peu dans la même thématique que ton gag de Radio Cannes quel gag de ah ouais 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 les entrevues ont rien sur vous aussi c'est bon j'aime ça qu'on se fasse poster en commentaire ça me fait tellement rien au moins il y a des bons gags dans ce live ils sont juste pas audio c'est juste un live que les sous-titres sont meilleurs que le prochain sujet le Roi Lion qu'est-ce que tu as sur le Roi Lion j'ai vraiment pas grand chose sincèrement vas-y donc toi je commence depuis tantôt ok ils ont fait un remake 3D du Roi Lion puis il y a une chance qu'ils n'ont pas fait un remake 2020 du Roi Lion je suis pas sûr que les enfants aimaient ça voir Mufasa se faire tirer par un dentiste américain Simba mourait de déshydratation à cause du réchauffement et Timouin Pumba chantait I hate myself I want to die de Nirvana ben au moins c'était long au moins c'était long au moins il y avait des mots je veux pas dire ma blague elle est pas bien on se pose au prochain sujet ah non fais-le 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 moi j'ai fait oh c'est gênant non 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 tabarnak non j'ai rien ok t'as rien t'as rien sur Roi Lion dommage le Roi il sera pas content mais j'ai de quoi sur les deux prochains ok prochain sujet Anthony Duguay les handicapés qu'est-ce que tu as sur les handicapés tu sais quand quand il y a une chaise roulante qui traîne quelque part peu importe genre comme accessoire de décor peu importe le monde joue toujours avec comme automatiquement ils font des wheelies ils font des courses tout ça tellement irrespectueux tu sais de niaiser avec leurs moyens de transport aux handicapés tu penses-tu que les handicapés s'ils trouvaient des jambes ils se mettraient à marcher avec faudrait leur demander je ne pourrais pas en ajouter de questions moi je trouve les handicapés c'est comme les sortes de chips plus ça va plus il y en a des différentes puis on a tous nos préférés ça fait quoi 4 semaines tu fais ça ouais il y a 5 par semaine ouais j'ai vu des extraits mais je n'avais pas regardé encore au complet à soir mettons on est dans un bon il y a des pains il y a des pains mais côté fun correct ah ouais t'as eu des shows t'as eu plus de fun moi je commence à être brûlé aussi honnêtement j'ai d'autres affaires à faire que ça durant ma journée puis ça paraît depuis quelques temps je commence à être comme ouais c'était lequel ton préféré mon préféré c'est lui avec Daniel Grenier ça là c'était fucking bon ouais c'était next level ça n'a pas rapport mais tu sais je dors genre 5 heures par nuit depuis que j'ai commencé à faire ça ça n'a pas rapport genre je connais rien en montage puis il faut que je fasse du montage genre ça n'ajuste pas ça n'ajuste pas d'allure je vais faire un burn-out je suis le seul humoriste qui va faire un burn-out durant le confinement moi puis l'issueurier on ne sortira pas vivant de ça je suis le seul humoriste qui va avoir fait de quoi pendant le confinement il y en a d'autres il y en a plein d'autres ouais prochain sujet les enfants laits de GFLBL qu'est-ce que c'est sur les enfants laits attends je viens de voir que j'avais changé le wording vas-y donc dis la tienne puis je vais retravailler vite vite les enfants laits c'est comme les diabétiques c'est pas eux qui se font offrir le plus de bonbons ouais c'est là ça marche ça marche ouais aujourd'hui c'est cool on est vraiment plus ouvert sur les les réalités LGBTQ plus je pense que c'est vraiment une bonne chose mais à l'époque le monde riait vraiment des gens des personnes blancs ou des homosexuels tu sais mais on n'a jamais ri par contre les enfants laits jamais 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 parce que d'antan ils pensaient que tu devenais homosexuel mais on a toujours su que tu naissais laits astique c'était long tu vois c'était pas ça mon wording au début j'étais plus dans le bon document non mais tu sais des affaires genre tu dis aux enfants laits comme t'es lait mais tu sais c'est juste une passe là tu sais ça va naître mais dans quelques années tu vas changer d'idée tu vas donner normal imagine dire ça on est rendu à la fin ça paraît pas parce qu'il y a jamais vraiment eu de milieu à tout ça mais on est rendu à la fin à la fin j'essaie de finir avec un jeu tout le temps différent puis là aujourd'hui on a écrit chacun de notre bord un dialogue de smart talk sur un sujet qu'on a reçu puis on s'est écrit un dialogue sur de smart talk de funérail moi je sais pas ce qu'Anthony a écrit Anthony c'est pas ce que moi j'ai écrit puis on va s'échanger les dialogues tu m'as-tu envoyé ton dialogue Anthony? non pas encore il n'est pas fini je t'ai prêt à le finir pendant que tu vas m'envoyer le tien ok ben moi je t'ai envoyé le tien déjà ok je t'ai envoyé le mien déjà parce que je suis comme à mon affaire qu'on appelle oui oui fait que tu veux-tu m'envoyer tu vas-tu commencer par le tien ou le mien bon on va commencer par le tien hey man Bulldog il a fait la joke la soirée dans le fond Anthony il est en train de plugger son titre de show une joke en 60 minutes si seulement il pouvait être aussi drôle sur scène c'est ça le seul problème c'est que c'est bon ça n'a si de gag pourrait c'est tellement 30 ben ça tu m'as-tu envoyé ton dialogue? non il faudrait que tu le fasses maintenant oui oui je le fais oui oui je t'envoie ça je t'envoie ça ok tu as trouvé ma dernière phrase tu vas la trouver under spot je t'envoie ça direct je te l'envoie par facebook ok c'est pour ça que je te demande de quoi ça a l'air un live ça c'est les coulisses ça c'est les coulisses tu sais c'est bien le fun une chance que Boldoc était là à soir une chance que Boldoc était là pour relever le niveau ok on va commencer par le tien parce qu'on l'attend depuis 10 minutes mon document? yeah that's it on va commencer par ah man il faut que je demande l'accès les lives c'est de la technique tu demandes l'accès? ouais votre demande d'accès a été envoyée parfait on va commencer par le mien parce qu'on est à 18 on va profiter du momentum pour faire le mien t'es-tu sur le mien Anthony? oui ok small talk sur les funérailles un sujet de Tommy Nairon small talk sur les funérailles c'est ça c'est les funérailles de mon oncle en fin de semaine ok encore ouais ben tu sais je suis dans une famille nombreuse ben de moins en moins nombreuse visiblement ouais ben tu sais on n'est pas bon en maths non plus je vois ça mais sinon t'as-tu cours? ben ben tu sais c'est comme toutes les réunions de famille pendant les ans pas je me remets à peine de part ben toi pendant pas de résurrection mon oncle vient de mourir tu crois à ça la résurrection du Christ? ben plus que celle de mon oncle tu sais mon neveu a échappé sa sandwich aux oeufs dans son cercueil pis il a même pas bougé pis Dieu sait que mon oncle aimait ça lui les sandwiches aux oeufs Dieu sait bien des affaires paix à son âme bon ben ok c'est à toi bon ben ben content de t'avoir jasé je vais te laisser pour que je prenne mon autobus attention c'est comme ça que mon oncle est mort en prenant un autobus? non en se faisant écraser par un autobus? non il est mort comment? en mettant fin à notre discussion yes ben c'est comme un sketch lu comme ça une lecture de texte écrit sous le frère ça marche bien ben en même temps moi j'aime ça essayer des affaires des fois on fait des trucs comme ça ça n'a juste aucun sens pis ça marche pas mais moi j'aime ça essayer des affaires c'est là pour ça ouais mais que si c'est juste ce live-là c'est des essais on a essayé faudrait que je rajoute des fois c'est Liner's Live ou essais juste rechanger de nom pour essais là j'ai accès à ton aha tu y es moi je suis J ouais pour Julien c'est bon on y va fait que là le sketch ça se passe au salon funéraire pour ceux qui viennent d'arriver c'est le jeu de fin il fallait qu'on fasse qu'on écrive un sketch des dialogues à partir du thème salon funéraire pis on s'était donné comme contrainte du small talk juste mettre le monde en contexte pis on n'a pas lu le texte encore on le lit c'est vrai que je m'en vais lire c'est ça fait qu'au salon funéraire c'est fou pareil ouais il est parti ben trop vite ouais je sais c'est le dernier qui restait hein ben j'avais peur que quelqu'un d'autre le prenne fait que je suis sauté dessus dès que je l'ai vu t'as sauté sur le grand pas ah non je parlais du cercueil le modèle en cuivre le gars il m'a dit c'était le dernier qui restait au début je voulais celui en chaîne mais ça coûtait une beurrée ah ok j'étais sûr que tu parlais de grand pas non non je parlais pas de grand pas m'a semblé aussi que ça a été bizarre que tu parles de grand pas ben ça a pas été si bizarre que ça que je parle de grand pas on est quand même assez funéraire non mais je voulais dire que ça a été bizarre que tu parles de grand pas comme tu parlais du cercueil j'ai jamais parlé de grand pas comme j'ai parlé du cercueil c'est deux choses complètement différentes non mais c'est pas si complètement différente là il faut que tu enlètes ton curseur parce que ça coupe des mots pour que ça soit complètement différente il aurait fallu mettons qu'il n'ait pas de la même taille ils n'ont pas la même taille tu comprends ce que je veux dire non je ne comprends pas ce que tu veux dire ah oui tu as raison c'est fou pareil le cercueil il est beau c'est pas beau ben il n'est pas laid il n'est pas laid ou il n'est pas beau ben il est comme grand pas je vais improviser la dernière ligne parce que j'ai vu qu'il n'y avait rien c'est ça que je vais en aller écrire pour vrai ok on avait prévu faire un segment bloopers tu veux-tu quand même le faire ou tu considères qu'on a assez fait durant le live t'imagines nos bloopers finalement c'est des astis de killer ben yeah Cameron c'était ça les bloopers il y en avait des solides ben pour vrai on s'est rendu là il y a quand même 18 personnes il y a tout le monde qui l'ont écouté au complet s'ils se sont rendus jusque là ils sont capables de te faire je pense qu'ils se sont suicidés et ils n'ont juste pas touché à leur téléphone depuis c'est pour ça je te jure son gars sont contents on va faire mais tu fais en live parce qu'il reste genre 5 minutes c'est pas beaucoup je vais en partir un autre on va se compter les bloopers c'est comme les bloopers d'habitude c'est les erreurs il reste 5 minutes on fait 2 minutes de bloopers c'est fini pas besoin de partir un live pour ça non mais c'est parce que j'aime ça que ce soit sur une autre affaire tu comprends ok tu veux pas le publier non je veux le publier mais sur une autre affaire ok c'est ça d'habitude on fait pas les bloopers pendant le live là on a essayé quelque chose comme je le dis on essaie des affaires non mais les bloopers c'est comme des jokes volontairement en poche qu'on va faire je vous en fais au live merci à tous merci Anthony d'avoir écrit des jokes pour ça puis likez la page Facebook parce que la semaine prochaine on va commencer ça au semaine ça va être sur Facebook puis moi je vais pouvoir me reposer un peu parce que ça fait 5 semaines que genre je ne sais pas ce qu'on est là puis de toute façon on va être plusieurs humoristes sur la même live fait que si jamais moi je suis pas bon mais au moins tous ne reposeront pas sur un tel il va y avoir d'autres personnes qui vont pouvoir travailler je suis pas bon je suis pas bon